Ethereum, il faut sauver les 1700$. Si vous acceptez cette mission, nous nierons toute implication et ne pourrons venir à votre secours. Allez, un petit peu plus sérieusement. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce qui se passe sur l'Ethereum contre le dollar américain, mais également contre le BTC et voir si nous avons éventuellement des petites réorientations à effectuer dans nos portefeuilles. En passant, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour votre soutien. Alors, une seule chose, continuez comme cela. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et venez sur le Discord. L'invitation étant dans la description de cette vidéo pour venir récupérer votre PDF gratuit et voir un petit peu les offres que nous proposons, les offres de services que nous proposons. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Stéphane à Calems. On se retrouve donc aujourd'hui, mardi, pour une vidéo sur l'Ethereum. Alors, naturellement, on y a le droit. On va regarder un petit peu ce qui se passe en weekly. Bon, c'est un copier-coller de ce qu'on a sur le Bitcoin, excepté le fait que nous n'avons toujours pas cassé les 1 700 dollars et 48 cents en Tether et que donc, je l'indiquais déjà depuis plusieurs jours sur le Discord, il est fort probable que les vendeurs auront à cœur d'aller casser ces niveaux-là, d'autant plus que sur le BTC, donc je reviens sur le BTC ici, vous voyez, ces niveaux de la fin du printemps et de l'été, début de l'été 2021, eh bien, nous avions cassé ces niveaux-là et comme sur le BTC, donc nous voyons que pour l'instant, le RSI est en train de flancher. Alors, attention sur ce weekly, là, le RSI, il est sur ces niveaux-là, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc, le seul point véritablement de contrôle que nous ayons, c'est ce niveau-là et vous voyez que le prix continue à faire des petits plus bas. Une remarque également qui est toujours intéressante, c'est que vous voyez dans les structures finales qu'on a ici, donc, depuis les plus hauts d'avril 2022, eh bien, par rapport au BTC, le BTC a connu, donc, une grosse chute dans la semaine du 9 mai, se maintient, d'accord ? Même si le RSI continue à baisser, ce qui nous fait dire qu'on devrait voir plus de baisse. Eh bien, pour l'Ethereum, c'est la même chose. Alors, en hebdomadaire ici, on est négatif. Je dirais qu'on est soutenu ici dans un cycle pareil, donc, 1, du 2 et puis du 3 à venir. Alors, le 3, ça peut être simplement une jambe de triangle ici qui se termine tronquée sur ces niveaux-là, avec cette chose-là, ou éventuellement un flat, enfin, tout un tas de corrections, dont on a l'habitude lorsqu'on le regarde un petit peu, Elliot. Ici, on va regarder un petit peu en journalier, donc, en journalier, ce qui va nous intéresser, donc, c'est un petit peu cette jambe-là ici. Alors, naturellement, comme sur le BTC, ici, on avait une magnifique 3 dans la remontée et les vendeurs qui se sont jetés dessus, donc, sur les 3456 dans cette zone-là, ici. Et puis, depuis, on est revenu faire un nouveau plus bas, donc, on est baissé. On est baissé vers les 868. Si on passe en logarithme, pour éviter de se faire une petite attaque, eh bien, on arrive sur les 1587. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en logarithmiques, les 1587 sont à peu près en phase avec... sont à peu près en phase avec... Alors, j'avais vu ça, ou alors, est-ce que c'était moi qui dis une bêtise ? Eh bien, non, sont à peu près en phase avec rien du tout, en fin de compte. Vous voyez, je pensais avoir vu un truc et puis, en fait, pas du tout. Donc, ici, on a 1, 2 et 3. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a atteint les 0, 61, les 61,8% sur les 1903, ici. Ce qui veut dire que, lorsque l'on applique, donc, bon, Elliot, c'est-à-dire que là, on voit nos... Pourquoi je suis comme ça, ici ? Voilà, on va revenir avec nos couleurs. Eh bien, donc, ici, voilà. Donc, vous avez du... Alors, bon, là, il y a des choses qui se passent, mais peu importe dans la forme. On voit qu'on a un connecteur là-dedans. Ici, 1, 2 et 3. Là, on a un connecteur, donc, un peu plus important. Et puis, on redescend derrière. Et quand on redescend derrière, on est censé, normalement, faire 3 jambes. Or, là, les 3 jambes, ça, c'est un petit peu court par rapport à ces formules-là, en temps et en profondeur de prix. Donc, ça veut dire qu'on va se diriger vers des choses de ce type-là. Bien. A priori. Et que, donc, pour aller chercher nos 868 ou nos... Combien j'ai dit ? Ou nos 1587. 1587, on n'est pas très loin. Bon. Néanmoins, j'ai dit qu'on était sur les 61,8 et c'est toujours sur ces endroits, enfin, toujours, en tout cas, c'est là où les marchés aiment bien faire des cycles tronqués et que, donc, on pourrait avoir la bonne idée de repartir. Donc, ici, il est évident que c'est sur ces niveaux-là, ça, c'était, comment dire, un niveau d'intérêt. Pas tant ces niveaux-là, pour ce qui me concerne, personnellement, les 2192, on voit d'ailleurs qu'ils se sont fait éventrer relativement facilement. Et puis là, ici, on est encore dans de la continuation. Alors, quand on regarde ici, on voudrait voir 1, 2, 3, 4 et 5. On voit qu'on a de la divergence qui commence à se mettre en place. On voit qu'on a de la divergence qui commence à se mettre en place. Cette divergence-là, on a des plus bas, donc il faudrait regarder. On va zoomer un petit peu. Ici, donc, vous savez que la divergence, il faut qu'elle soit systématiquement, comment dire, respectée par rapport au dernier plus bas. Donc là, c'est ce point-là qui fait référence. Donc là, il va falloir voir ici, aller chercher les 1709, puis les 1748 pour que les vendeurs mettent un point final à leur quête de nouveau plus bas. Et puis après, je dirais que c'est un petit peu tendancieux parce que vous avez donc ici, par rapport à ce cycle-là, vous avez 1, 2, 3. Et ici, vous avez ce connecteur. Donc ce connecteur, soit effectivement, on arrive sur ces niveaux-là et on continue avec une dernière jambe baissière ou alors éventuellement, on considère un flat avec une dernière jambe baissière où on aurait un 1, 2, 3, 4. Et puis ici, on serait probablement de la continuation ici et puis une dernière jambe baissière ici avant soit un retour, soit un rebond ici qui se convertirait par de nouveaux plus hauts. Donc en revenant sur ces niveaux-là ici. D'accord ? Alors typiquement, on regardera cette zone-là en fin de compte ici. D'accord ? Voir si jamais on peut repartir ou pas. Ou alors si au contraire, on doit effectivement continuer. D'accord ? Donc sur l'Ethereum, je ne vais rien dire de véritablement spectaculaire ici. Ce que je n'ai déjà dit auparavant. Alors juste une petite remarque par rapport à la vidéo d'hier sur le BTC. Vous voyez, donc je vous disais exactement mes propres termes. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec une baisse et venir faire des nouveaux plus bas. Bon, vous voyez que ça a été fait ici. Alors attention, encore une fois, je ne dis pas ça pour me faire mousser. Mais je dis simplement qu'on est dans un contexte où on est baissier. On a les indices qui ont du mal à récupérer. Il y a de l'incertitude. Les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt américains, donc il y a maintenant plusieurs semaines, font que les investisseurs se protègent de partout. Et on a d'ailleurs vu un afflux énorme. Même l'or, les indices se sont cassés la figure en même temps. Et donc on a eu un afflux vers le dollar américain. Alors après, moi, je ne suis pas expert en analyse fondamentale. Je ne pourrais pas vous expliquer si c'était prévisible, pas prévisible, etc. Ça, je laisse ça aux personnes qui font ce genre de discours. Moi, qui ne m'intéresse pas beaucoup. Donc là, effectivement, ici, on avait un flat avec un 3 ici et puis la dernière jambe sur ce niveau-là. Et donc on corrige tout simplement. On voit ici en 3 heures, on corrige ce cycle-là. Donc ça veut dire qu'à terme, nous devrions aller chercher les 2800... Pardon, je suis sur le BTC. Donc à terme, nous devrions aller chercher... On a dit qu'on analysait l'Ether. Donc là, ici, on a ce niveau-là. On a ça. On a ça. Et donc, on devrait aller chercher les 1656. Donc dans cette zone-là, alors pour les gens qui sont des traders, on va dire, contrariens, c'est-à-dire qui cherchent les fins de mouvement et les exhaustions, là, ici, ça peut être une idée de se positionner. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous voyez que sur le RSI, on arrive quand même un petit peu borderline en termes de survente. On a déjà touché, donc... Pardon, on a déjà touché, ici, sur le journalier, la zone de survente. Là, on a de la divergence. Donc ça veut dire qu'après cette 5-là, on va avoir un rebond. Alors, en général, encore une fois, une 5 qui est sur ces niveaux-là, tant que ce pivot-là tient, on va plutôt... Et quand on a des cycles qui sont immatures, qui sont incomplets en termes de projection, on va plutôt aller chercher ce genre de choses. Bon, mais maintenant, encore une fois, si vous êtes vraiment... Si vous ne pouvez ou ne voulez qu'acheter, bon, il n'y a qu'une solution, il faut tenter des coups, là, ici. Là, je n'aime pas dire ça, mais il n'y a qu'une seule chose. Ici, si vous voulez faire des trades sur les cryptos, c'est des ventes. Donc, il ne faut pas être en spot, il faut aller sur le trading margin ou alors il faut aller sur les brokers. Je ferai une vidéo, d'ailleurs, à l'époque, vous savez que moi, j'étais avec FXCM. Alors, je ne fais pas de pub pour eux, je n'ai pas de référence et tout ça. Mais là, je regardais un petit peu, il y a plusieurs semaines, ce qu'ils proposent et ils proposent de plus en plus de cryptos. Alors, les spreads sont un peu plus importants, mais bon, comme vous le savez, si vous gérez votre risque correctement, comme je vous l'ai appris, eh bien, sur The Traders Corner à l'époque, et ce que je continue à m'efforcer de faire ici, sur l'Enswave maintenant, eh bien, il y a des opportunités et c'est tout à fait intéressant. Moi, personnellement, je suis à la vente sur les cryptos. Bien, donc là, ici, vous voyez, les 1656, les 1494, eh bien, ce sont des zones qui vont être des zones d'intérêt. Hop, on revient ici, voilà. Ce sont des zones qui vont être des zones d'intérêt pour pouvoir effectivement, pour pouvoir effectivement attendre un rebond. OK, encore une fois, moi, je ne suis pas vraiment un partisan des achats ici. Honnêtement, sur le buy and all, si on a déjà acheté, je dirais que on a acheté... Alors là, l'Ether, vous voyez, c'est un petit peu toujours compliqué. Sur quelle zone acheter ici, en fin de compte ? Si on s'est délesté sur les niveaux plus hauts, même déjà dès mai 2021, sur les cassures, même si on est remonté ici, on voyait que sur ces niveaux-là, en fin de compte, on avait... Voilà, on voyait très bien ici qu'on avait de la peine à faire des nouveaux plus hauts sur le RSI et que donc, sous les 3490, on n'avait plus grand intérêt à vraiment conserver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Ethereum dans les portefeuilles. Et là, on peut racheter... Alors naturellement, on pouvait racheter la 3 sur les 2400. Donc ce qui a été fait, donc déjà de 3500 à 2400, ça fait déjà un joli profit, enfin si on a un profit inversé, c'est-à-dire on rachète, on peut racheter plus de crypto sur des prix plus bas que si on avait maintenu tout. Et puis naturellement, sur la cassure d'ici, racheter sur les niveaux actuels, moi, ça ne me semble pas forcément intéressant. Par contre, comme je l'ai dit ici, comme je l'ai dit ici, sur ce genre de choses, ça peut être effectivement tentant. Encore une fois, en sachant que là, vous êtes dans la gestion de portefeuille et que donc là, vous ne devriez pas être à 100% sur vos cryptos, mais probablement aux alentours de 75-80% et puis d'attendre effectivement du plus bas. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Je voulais regarder un petit peu rapidement le BTC, l'Ethereum contre le BTC ici, en weekly. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'Ethereum est baissier, on n'a pas de nouveaux plus hauts. Par contre, depuis septembre 2019, on est quand même sur une tendance ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis ici, on a une correction, donc il y a un petit peu près la même tête que ce qu'on a sur l'USD, avec quelques petites variations, mais bon, à la limite, ce n'est pas ça qui m'intéresse trop. Et que donc, voilà, ce qu'on va attendre ici, c'est une reprise de ça. Parce que quand on va avoir une reprise de ça sur l'Ethereum, donc là ici, ça peut continuer à se promener pendant un petit moment. Alors la forme ici, probablement un triangle, c'est ce qui vient à l'esprit naturellement. On peut avoir un flat également. Et ça veut dire que le flat, vous voyez, le flat ici, il est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que dans les semaines qui viennent, si on a un flat ici, ça veut dire que l'Ethereum va prendre cher. Et on voit bien pourquoi il prendrait cher, parce que comme il n'a pas encore cassé ces 1 700, et qu'il tienne, il doit y avoir des gros barrages sur ces niveaux-là. À partir du moment où ce barrage-là, il va couper, ça va nous faire un appel d'air énorme. Alors que le BTC, lui, qui a déjà enfoncé ces rives-là, ces digues-là, lui devrait résister un petit peu plus fort. Par contre, ce qu'on voit, c'est que derrière, probablement après l'été, peut-être août 2022, ici, à ce moment-là, on pourrait avoir l'Ethereum qui repartirait et qui irait aller chercher les plus hauts qu'il avait déjà atteints sur la fin 2017. Par rapport au BTC, je rappelle que l'Ethereum avait topé contre le dollar américain début 2018. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ici. Sur les réajustements, vous voyez que si on s'était allégé sur l'Ethereum, comme on l'a vu sur l'espèce de fading, donc d'épuisement de la structure qu'on a, là, on peut avoir, ça peut être intéressant de venir se recharger ici et de se repositionner sur l'Ethereum contre le BTC. Naturellement, on a un bémol à cela. Le bémol, c'est qu'on a une structure où on voit qu'on peut encore aller chercher un petit peu plus bas. Alors un petit peu plus bas, quand même, on perd quasiment 10% par rapport à la valeur, un peu moins. Mais donc, l'Ethereum me semble être intéressant de se repositionner dessus et donc dans les setups, ça nous dit que dans les setups futurs, eh bien on va plutôt s'intéresser à Ethereum qu'à BTC, si naturellement on a les structures, les setups qui vont bien. Je vais vous remercier, non sans vous demander gentiment, aimablement, en vous suppliant de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications, pour ne pas rater des vidéos. Également, venez sur le Discord, il va y avoir des changements sur les services, alors pas des changements vraiment très importants, mais des petits ajustements pour continuer à vous servir du mieux possible. Je vous laisse ici, je vous souhaite encore une fois une très très bonne semaine, une très bonne journée et on se retrouve demain. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501